Docteur Ami Gassmi, nous avons organisé durant ces deux jours le Forum International de Nutrition Intégrative dans sa troisième édition où ça a porté sur la thématique de la prise en charge intégrative nutritionnelle, micronutritionnelle et fonctionnelle des pathologies thyroïdiennes. Au cours de ces deux jours très chargés et très riches en informations pratiques, savoir-faire pratiques mais surtout scientifiques, nous avons eu l'occasion d'avoir des intervenants de très haut niveau tels que Docteur Thierry Ertog, Docteur Stéphane Résimant, Docteur Christophe Charrier et plein d'autres. L'objectif de ce Forum était de présenter différentes approches intégratives, que ce soit des approches médicales, des approches alternatives, naturopathiques, micronutritionnelles ou d'autres approches qui pouvaient aider à prendre en charge les patients atteints de différentes pathologies thyroïdiennes, que ce soit de l'hypothyroïdie ou des pathologies aussi auto-immunes. Donc j'avais moi-même participé par deux conférences, notamment une sur l'intérêt de la micronutrition dans la prise en charge de la thyroïde. Et une deuxième, complémentaire à celle-ci, sur les interactions nutriments-plantes-médicaments dans la prise en charge des hormones thyroïdiennes. Donc au cours de cette journée, de cette deuxième journée, on a eu un débat sur différentes approches, notamment les liens entre le microbiote, l'intestin, les sels biliaires notamment, l'histamine aussi, la sulfuration, la transsulfuration. Et l'hypothyroïdie notamment, la synthèse des hormones thyroïdiennes, l'hypothyroïdie cérébrale, les mutations sur les différents gènes qui pourraient avoir diminué la synthèse de la T3 ou diminué également la méthylation par exemple avec la MTHFR. Donc on a abordé un certain nombre de sujets, c'était très riche, très pratique avec des cas cliniques et des cas pratiques. Donc je souhaite que pour la prochaine fois, pour la prochaine édition, qu'on fasse la même chose pour d'autres thématiques. et j'espère que vous serez là pour nous suivre.